... Pour ceux qui pensaient que l'éducation sexuelle à l'école serait une utopie, que ça ne viendrait pas, si ça vient. Ça vient si bien que ça arrive même dans les campagnes. Et oui, c'est arrivé à un petit garçon que je connais très bien. Et je vous poste ces dessins parce que vraiment, 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 ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Après, j'ai été faire des recherches. Oui, et j'ai été sur le ministère, d'ailleurs je vous ai mis en dessous le lien. Ministère de l'éducation. Ah ouais, ils voient ça d'un très bon oeil pour eux. Oui, oui, c'est rendre l'enfant, faire comprendre à l'enfant les agressions, faire comprendre à l'enfant le respect de soi, le respect d'autrui, etc. Moi, ce que je vois, c'est qu'un enfant de 8 ans n'a pas à faire des dessins comme ça. Et si je m'en tiens à la vidéo que je vous mets aussi en dessous, en lien, ben écoutez, on n'est pas loin du film porno. Je ne sais pas. Bientôt, on va peut-être passer un film porno aux enfants pour qu'ils sachent comment ça se passe. Comment faire des enfants ? Comment éviter de faire des enfants ? Que voulez-vous que je vous dise ? Comment accepter une relation sexuelle avec un adulte ? Et ne pas porter plainte, bien sûr. Parce que vu qu'on l'a accepté, vu que depuis l'âge de 8 ans, voire avant, on vous rabâche, on vous rabâche que, voilà, votre corps, il est comme ça et qu'il est normal d'avoir des envies. Bon, alors oui, bien sûr que le corps, il a des envies. C'est un corps humain, donc il a des envies, il a des besoins. Mais un besoin qu'un enfant, comment dirais-je, peut accepter au niveau de son cerveau, au niveau de son développement, pas quelque chose qu'on lui intègre. Je veux dire, l'enfant se pose des questions sur son anatomie, d'accord ? C'est tout à fait normal, puisque ça fait partie du développement. Mais j'estime que là où ce n'est pas normal, c'est que l'école s'emmêle. L'école n'a pas à se mêler de ça. Excusez-moi de faire le rapport, le rapprochement plutôt, avec la loi Schiappa. Ben oui, avec la loi Schiappa. Donc, moi je sais que le petit garçon concerné était très mal à l'aise. Ah oui, il était très mal à l'aise quand il m'a montré le dessin. Il m'a dit, c'est un dessin que j'ai fait à l'école. Ah ah, ben ouais, c'est bien. Et vous ne faites rien d'autre à l'école, à part des trucs comme ça ? Alors déjà que l'école, ils leur apprennent un minimum. Alors, ils apprennent à lire, à écrire et à compter, mais très mal. Très mal, très 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 mal. Moi je vois, mon fils, il est en CE2. Très mal, hein ? Alors, si en plus, on leur parle de choses qui, pardonnez-moi, mais qui ne leur parlent pas à eux. Enfin, je veux dire, ce n'est pas à l'école qu'ils doivent apprendre ça. C'est complètement ahurissant. C'est complètement ahurissant. Alors oui, j'ai écrit à la maîtresse. Je l'ai mis, j'ai écrit à la maîtresse. Et elle m'a dit, mais non, mais je ne comprends pas pourquoi vous m'agressez comme ça. Elle me dit, où serait le côté pédagogique ? Ben, je vous le demande en fait. Où est le côté pédagogique là-dedans ? Je ne sais pas. Je n'en vois pas. Franchement, je n'en vois pas. À part aller tout droit vers la loi Chiappa, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Et moi, la loi Chiappa, franchement, je suis contre. Alors forcément, comme beaucoup de gens, on ne nous a pas demandé notre avis. Bien sûr que non. Et puis, on l'a fait passer en loucedé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et pour que personne ne se révolte, pour que personne ne connaisse derrière ce qui se passe. Ben oui. Mais alors, moi je trouve ça ignoble. Je trouve ça écœurant de parler de choses comme ça à un enfant de 8 ans. Voir plus tôt. Voir plus tôt. Mais déjà, à un enfant de 8 ans, je trouve ça... Enfin, ce n'est pas mon monde. Ce n'est pas le monde dans lequel je veux vivre. Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Alors, excusez-moi d'être un peu impulsive. Mais là, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant, il sait ce qui se passe dans son corps et qu'il a des envies qu'il doit que son corps, avec l'évolution... Il y a des choses qui se développent, forcément. On est tous passés par là. On sait comment ça se passe, que ce soit fille ou garçon. On sait très bien comment ça se passe. Et c'est dans le cadre naturel de l'évolution de l'homme, j'ai envie de dire, ou de la femme. L'école n'a rien à faire là-dedans. Que vient faire l'école là-dedans ? Où est le côté pédagogique là-dedans ? Je vous le demande. À part faire de futurs violeurs. Parce qu'au final, tu as des envies, tu les satisfais. C'est normal, tu les satisfais. Donc voilà, faire des futurs violeurs de nos enfants qui ont l'esprit complètement ouvert à tout. Et qui, au final, ils imprègnent tout. Ils imprègnent, puisqu'ils sont à l'âge de tout apprendre. Donc ne me dites pas qu'il n'y a pas un rapport de cause à effet. Surtout les parents, je ne sais pas. Il faut faire quelque chose, très vite. Très vite. Parce qu'un enfant peut être un futur violeur. Il peut lui-même se faire agresser. Que ce soit une fille ou un garçon. Et à partir de l'âge de 13 ans, qu'il soit d'accord ou pas. On n'a plus le droit de faire quelque chose contre la personne qui l'aura agressée. Pourquoi ? Parce qu'on l'a prévenu à l'école. On l'a prévenu. On lui a dit ce qu'il risquait ou ce qu'il ne risquait pas. Et alors ? Et il n'en tient pas compte ? Mais à 13 ans, est-ce qu'on peut savoir ce que l'on fait à 13 ans ? Je ne sais pas. Moi, je me pose la question. À 13 ans, on est encore un enfant. Ah, ce n'est plus un petit enfant. Mais on est encore un enfant. Donc un enfant avec des envies de jouer comme les enfants. Et non pas un enfant auquel on aura mis dans la tête que « Oh, regarde la belle fille là-bas, tu as vu, tu peux lui sauter dessus. » On ne te dira rien. Franchement, c'est quoi le problème de cette société ? Alors, si on me dit que la société ne marche pas à l'envers, si on me dit que le président ne veut que le bien de notre population, si on nous dit que le président... En fait, je le comprends pourquoi il n'a pas eu d'enfant. Je le comprends très bien. Vu ce qui fait endurer au nôtre, je pense qu'il ne voulait pas que les siens subissent le même problème. Donc il n'en a pas voulu. Au final, il a bien fait, vu que c'est lui qui a instauré la loi. Il n'aurait pas pu se défendre. Et donc la loi, il n'aurait pas pu l'instaurer s'il avait eu des enfants. Ben non. Donc voilà. Mais tout a un sens en fait. Tout a un sens. Je vous ai dit, ça commence par les enfants à l'école. Et voilà. Ben, je pense qu'on ne va pas en rester là avec l'école. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il va y avoir un problème là. Vous voyez, je sens que le nettoyage se fait. Mais ça se fait vraiment. Et je pense qu'il va y avoir un problème avec l'école. Je ne vais pas être leur amie longtemps. Vu au vu de ce qu'ils font faire à mon fils. Parce qu'en plus, je l'ai dit. Le petit garçon, c'est un garçon. Voilà. En plus, il est très mal à l'aise. Ça ne rend pas service aux enfants. Ça ne rend pas service aux enfants, quoi que vous en croyez. Il est très mal à l'aise. Ça le met mal à l'aise. Alors déjà qu'il a du mal à aller à l'école, imaginez. Imaginez. Obligé de dessiner des sexes sur les dessins. Ouais. Au lieu de faire des beaux bateaux, des beaux avions et des maisons. avec des soleils et des jolis rideaux. Une belle prairie à côté avec des animaux. Non. Il apprend à dessiner des sexes. Voilà. Un enfant de 8 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je pense qu'il va falloir faire quelque chose. Et si ça continue, je vais faire quelque chose. Parce qu'il est hors de question que mon fils reste l'un d'un. Hors de question. Voilà. Donc, à tous les parents. à tous les parents. Soyez vigilants. Soyez bienveillants. Et ouais. Là, c'est vraiment terrible ce qui se passe. Et franchement, j'attendais de voir si ce moment-là allait arriver chez nous. Et voilà. Et la maîtresse n'a pas l'air de la déranger du tout. Pourtant, elle est maman. Mais ça n'a pas l'air de la déranger du tout. Par contre, elle m'a dit que je vais aller en parler avec la directrice. C'est à elle que je me suis adressée. C'est pas à la directrice. Je sais avec qui je dois parler. Et avec qui je ne dois pas parler. La directrice est là pour appuyer les enseignants. Les enseignants qui, eux, suivent la loi CHIAPA. Que voulez-vous que je vous dise ? Ils sont formatés pour, maintenant ? Ben ouais. Ils sont formatés pour. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Voilà, voilà. Et ben, c'était juste cette vidéo. Je ne voulais pas la faire. Je ne voulais pas la faire au départ. Et puis, suite au post que j'ai eu sur Facebook, je dis que je vais la faire quand même. Parce qu'il faut que les gens sachent. Les parents d'enfants, de jeunes enfants qui vont rentrer dans le milieu scolaire, dans ce système-là. Il faut absolument qu'ils sachent ce qui les attend. Il faut absolument qu'ils sachent ce qui les attend. Voilà. Et moi, je vais avoir une discussion avec mon fils. Ouais. Voilà. Bon, ben écoutez, je crois que j'en ai assez dit. Vous connaissez la suite. Je vous ai mis toutes les informations en dessous. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo. Parce que, vraiment, je vous assure que quand ça vous arrive à vous, et ben, ça fait tout drôle. Quand votre enfant arrive de l'école avec ça, ben, là, vous vous dites, ben, on est dedans. Et vous prenez conscience et vous réalisez qu'effectivement, on est dedans. Voilà. Bon, ben, écoutez, hein. Il ne fait pas chaud. Hein. Et comme je suis dehors pour faire mes vidéos. Voilà. Désolée. Non, je ne fais pas partie des reines du shopping. Non, non, non. Non, non. Ça, c'est vieux. Voilà. Alors, ben, écoutez, en attendant, une autre vidéo. Que dire ? Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501